C'est qu'on t'a donné la confiance. Il y a des trucs que je suis pas d'accord. Mais c'est parce que c'est toujours un sujet dont t'as eu beaucoup de mal aussi. Bonjour ! Aujourd'hui je vous retrouve dans un contexte très particulier puisque là à côté il y a ma maman qui s'y présente que vous ne verrez pas. Hello ! Alors vidéo très spéciale, ça devait pas du tout se passer comme ça parce qu'à la base j'étais censée faire un partenariat. Et finalement c'est tombé à l'eau mais j'ai décidé quand même de vous partager cette petite vidéo en mode de cocooning avec ma maman. Comme ça vous allez la rencontrer et puis vous allez un peu... On va discuter, vous allez voir et j'espère qu'elle va vous plaire. Bisous ! Mais en soi je pense que ça peut être rigolo parce qu'il y a des choses à dire et qu'on est foncièrement des droits d'auteur, des droits à l'image. Non les éléments c'est pas des droits d'image. T'es un peu la lune, ça te va ? D'être une lune ? Pourquoi lune ? Parce que t'as un peu le côté sombre et moi je suis un peu le côté plus soleil. Pourquoi ? À ton avis. Mais parce que t'es comme ça. Et toi ? Mais parce que je suis comme ça. On n'a pas eu le même vécu, la même éducation, la même enfance, le même passif, on n'est pas nés dans les mêmes générations. Mais heureusement Léa. Bah oui. Je suis censée être une meilleure version de toi. On est la mélange de mon papa qui est derrière et qui pourra faire des blagues si jamais ça lui vient. On a un beau feu donc je fais attention de ne pas me brûler. Elle va me maquiller comme elle, elle se maquillait à son époque. Déjà elle m'a dit qu'elle mettait du blush sur le menton. Mais en soi c'était une mode. C'était les années combien ? 70. 70. Ah ok. J'ai tout d'abord pris un cadeau pour toi parce que c'était ton anniversaire et aussi pour te remercier. Donc tu ne juges pas le paquet mais comme il y a des paillettes ça ne collait pas. Ah ouais, vachement beau le paquet. J'aurais pu mettre des nœuds. La YouTube monnaie ça ne paye pas. Non. Oh non. Ah t'es contente ? Attends on ne voit pas la caméra. Mais en gros on ne te voit pas. Je le voulais. Je lui ai pris le parfum Black Opium de Salorand. C'est son parfum depuis que je suis gamine. Et je sais qu'elle ne le met pas beaucoup parce qu'elle avait peur de le finir. C'est ma chérie. Alors là tu me fais grand plaisir. Oh purée. Tu vas me faire pleurer. Je la connais. Un parfum c'est bon après t'embêtes plus pendant une semaine. Une semaine juste hein. Non ça va je rigole c'est pour rire. Elle a une mère très 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 cool. Mais par contre j'ai une mère très cool mais sans second degré. Là c'est mon chouchou Lime Crime. C'est une marque qui fait des trucs un peu fantasy et tout ça. Ah oui. Oui des couleurs de menton. J'ai pris un rouge à lèvres de chez Lime Crime. Là c'était genre mon petit kiff. C'est toujours la même marque. C'est une de mes marques favorites. De la paillette. Comme je suis rousse côté de Roblo maintenant. Ah il faut juste que je précise parce que les gens me disent que c'est pas vrai que j'étais pas rousse quand j'étais petite. Que je m'invente une vie que c'est pour faire la fake. Tu peux pas montrer tes poils d'en bas mais oui. De chez aussi Lime Crime c'est du orange. J'ai rien d'orange. Tout le monde m'appelait Peggy la cochonne parce que j'étais rousse et que j'avais une tête de cochon. Non mais je te dis pas que c'est vrai. Je te dis ce que j'ai vécu. Et quand j'étais petite j'étais vraiment très 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 rousse et en grandissant. Et après ça a changé t'es devenue plus blonde. Voilà. Ah oui. La qu'elle lave l'ompe. C'est comme ça. Ah ouais ouais. Pour ça je t'ai regardé mais vraiment ouais. Alors j'ai une question. Que dites-vous quand on vous demande le métier de votre fille ? Maintenant je dis que t'es étudiante. Ouais. Et que tu travailles dans une école. C'est tout. Youtube ça n'existe pas. Non. Il y a des trucs que je suis pas d'accord que tu... Mais on en viendra après. Voilà. Et avant tu disais quoi quand j'avais coûté Youtube ? Je disais que t'étais Youtubeuse, influenceuse. J'ai demandé si on pouvait regarder ce que tu... J'étais un peu gênée. Il y a des trucs que j'avais du mal. Moi toujours en fait. Voilà. Mais c'est parce que c'est toujours un sujet dont t'as eu beaucoup de mal. C'est pas comme si quand on était petit on en parlait beaucoup. Il y a des gens qui jugent très mal. Ou la jalousie. Ce que je précise c'est que pour toi tout ce qui est poterie là hyper tabou. Poterie. Parce que Youtube me censure du coup. Ok. Du coup c'est devenu la poterie pour pas que Youtube me censure. Mais en gros toi tout ce qui est sujet comme ça ça a toujours été un tabou aussi à la maison. Non mais j'ai été élevée. Ne l'oublie pas comment. Oui je sais. La tête. Mais je pense aussi que si t'en roulées pas parce que finalement t'en savais pas grand chose. L'armée t'ouvre ton oeil. Laisse pas. Ça me rappelle quand j'étais petite et que tu disais baisse la tête, lève la tête dans la douche. Et que tu confondais la tête et baisse la tête. Et quand je te coiffais. Alors la deuxième question du coup on y a plus ou moins répondu. Que pensez-vous du fait que Léa parle aussi ouvertement et publiquement de sujets de tabou ? Elle a fait... Quand ils en parlent tu sens qu'il y a un jugement ou pas ? Bah oui je pense que c'est toi aussi dans ta tête un peu. Non mais c'est moi oui. Parce qu'en fait ma mère à l'inverse de moi elle vit dans le regard des gens. Voilà. Non non je te maquille pas trop moi je t'aime naturellement. Ah non mais tu sais que t'as un truc qui s'appelle un estompeur maman ? Ah bon ? J'en avais pas ça non ? C'est juste pour estomper. Genre tu fais comme ça et ça estompe la matière. C'est pas vrai. C'est si. Là. Ah ça me dégoûte un peu ton mouchoir qui a trempé. Non mais il a pas trempé. Ah ça va là. Il a trempé dans mes mains. Ah bah oui c'est bien ce que je dis. Une serpillette. Genre nous on fait ça regarde. Et franchement c'est pas trop mal hein. Par contre nous tu vois genre ça c'est vraiment très ancien. Nous en fait on le descend jusqu'à là. On va pas trop épais. Noir. Quelles sont les plus belles qualités de votre fille ? Tiens papa parce que comme elle me fait jamais le compliment. Et qu'elle a jamais lu mon livre parce que ma mère en fait tu l'as lu ? Mon livre ? Parce qu'en fait il faut juste que je précise que ma maman. Si je lis les deux premières. En plus elle a même pas eu les remerciements pour toi. Non. Même papa il a lu. On dit moi il a fait mine de le livre. Pourquoi des compliments ? Bah je sais pas genre parce que j'ai fait plein de choses dans ma vie. Oui mais après tu vas te la péter. Ah oui c'est vrai. Et au final tu m'as jamais fait de compliment et pourtant je me la suis toujours péter. Donc ça ne revient pas. Vas-y. T'en es la moustache. Je me sens angoissée. Ah oui parce que je ne l'ai pas fait depuis très 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 longtemps. Et du coup mes plus belles qualités tu peux y réfléchir. Gentille. Ma maman la gentille c'est pas une qualité qui me représente quand même. Tu trouves que je suis gentille comme personne ? Avec moi ? Oui avec toi mais dans la vie de tous les jours. Mes amoureux. Quand tu aimes bien quelqu'un tu es gentille. Il n'y a pas beaucoup de gens que j'aime bien mais quand je les aime bien je suis un peu comme toi. On n'aime pas beaucoup de gens mais quand on les aime bien on fait tout et jusqu'à se faire pigeonner. Après il y a des qualités dans le travail et tout tu vois. Ah bah pour ça t'es beauceuse ma chérie. Je suis déterminée. Ah non pour ça on n'a rien à dire. T'es une fille qui est très vaillante. On peut compter sur toi là dessus. C'est pas hyper, t'as un peu raté le début donc c'est pas vrai. Ouais ouais mais j'ai plus l'habitude Léa je me suis pas maquillée depuis. Je suis loyale à Val et je suis au taquet. J'essaye toujours de, j'ai de l'empathie. Genre j'essaye toujours de me mettre à la place des gens tu vois. Autre question c'était, c'est là je t'ai demandé au téléphone. Quelle était ma plus grosse bêtise ? T'as plus grosse bêtise ? Ouais. Papa je n'ai jamais, enfin pote est-ce que t'as une bêtise ? Non moi je ne sais plus. Je me rappelle pas, t'étais partie avec je sais pas qui. Je suis partie à Bordeaux toute seule. Non mais ça on l'a pas su. La seule bêtise que j'ai faite et je vous l'ai dit quand j'étais adulte c'est quand je suis partie toute seule à Bordeaux voir un garçon quand j'avais 16 ans. C'est pas une bêtise puisque on t'a laissé partir de la maison à 15 ans Léa. C'est pas grave, grave non plus. En fait Léa ce qu'il y a eu entre nous, entre papa et maman et toi c'est qu'on t'a donné la confiance. Oui très très tôt. Et ça, ça t'a aidé énormément parce que pour moi tu n'as rien fait à part les bêtises que ton frère te faisait faire. Tu étais une fille adorable, tu jouais toute seule, tu écoutais. Je lisais. La seule chose que je faisais qui était nerveuse c'est que je nourrissais les fournes ou quoi ? Les escargots. Les escargots. Ah oui parce que toi tu les attrapais pour les manger et moi je les libérais. J'étais déjà très animaux hein. Non, t'as été une gamine pour l'école, étudieuse, il n'y a rien à dire pour les devoirs, t'avais une mémoire et faire les lacets à 2 ans. Ah oui ça je faisais les... C'était pas 2 ans maman les lacets. 3 ans et demi. C'était 3 ans et demi. Ouais 3 ans et demi. T'as vraiment pas de cils toi. Mais si mais ils sont blonds. Oh mais tu tiens pas de moi là dessus. Mais j'avais pas de ça aussi hein. Oui mais bon. Bon. Bon ça va quand même. Eh ben je sortirais pas à end date comme ça. Par contre l'adolescence, il y a eu la crise où je pensais qu'à ma gueule. Tu me parlais très 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 mal, t'étais autène. Mais je le suis toujours autène et ça je tiens ça de mon cher papa. Mais franchement je pense que l'adolescence est l'âge où tu peux être le plus connard dans ta vie. Après t'en pourras plus l'être, après t'as la vie qui te rattrape. Et toi tu grandis. Et puis tu trinques voilà. C'était avec qui ta cuisine ? Ah je sais de quoi il parle. On l'a cherché partout partout. Non c'était pour le baptême. C'est qu'avec Mélanie on a dit si on est copine on va toucher l'arroseur au bout. Sauf que l'arroseur au bout il y avait 2h30. En plus tous les petits enfants qui se font kidnapper au mariage là. C'est vrai c'était une bêtise d'enfant mais ça va. T'es revenu en mode de quoi ? Il y avait du stress hein. Et quand on a la confiance après c'est plus facile. Qu'est-ce qui vous rend fière de votre fille ? Ce qu'elle est devenue maintenant. Indépendante, elle se débrouille, elle a plus besoin de papa et maman pour survivre. Elle a repris ses études. Au moins vous avez jamais été aussi heureux quand j'ai dit bon mais finalement je vais pas vivre à Paris je vais acheter un rapport. Ah oui. Et faire mes études. Ah non je suis fière de toi maintenant. Maintenant mais au début je me suis inquiété. T'as été une fille quand même qui avait besoin quand même au fond de toi de maman. Non c'est toi qui pense que j'avais besoin. Non non non. Et la dernière question et c'est une question genre sociétale. Son avis sur le fait d'envoyer des photos intimes à son copain. C'est intéressant d'avoir son avis pour ça. Sachant que vous à l'époque vous envoyez pas des photos intimes. On avait pas de téléphone, on avait pas d'ordinateur. Vous avez le Minitel. Ben le Minitel. Tu voyais pas de l'émègue d'Italia. C'était pixelisé le Minitel. Tu dis mon enfant il est tranquille dans sa chambre. Il est en sécurité. Alors que dans sa chambre il est pas en sécurité. Il a son téléphone. Il peut parler à des inconnus. Comme je dis aux jeunes filles qui veulent envoyer des nudes et tout ça. Faut pas le faire. Alors moi je suis pas pour surtout quand t'es jeune et tout ça. Et que les garçons surtout ils sont pas matures. Il faut être mature pour le faire. Mais en soi tout le monde va me dire oui mais il y a une question de maturité. Est-ce que je suis mature pas ? Tu le fais en te disant est-ce que moi je peux la publier sur internet moi même. Si la personne se dit oui je peux le faire. Donc là elle peut le faire. Mais si la personne elle se dit non. Il faut pas le faire parce qu'après il y a les mecs qui te font du chantage. Il y a les photos qui tournent. Et ça ça peut détruire quelqu'un psychologiquement. Et ça te suit. Oui. Oh il y a des gens qui le supportent mal. Les insultes et tout. Il y a des suicides après. T'as des petites lèvres aussi mamie. Tu redécouvres. Non mais ça me fait drôle. J'aurais dû avoir mes lèvres. J'ai envie. Non. Non. Je t'ai bien maquillée quand même. Non ça va. Ouais. Non ça va. Attends je vais mettre le dernier. Et puis voilà c'est tout les questions. Non mais je t'ai pas pris des questions sur ce que tu faisais de ta vie intime toi. La première fois que j'ai fait ma première poterie. Je rappelle que tu avais mis un petit mot. Et que t'avais fait une faute d'orthographe. Et que j'étais venue et je t'avais dit t'as fait une faute d'orthographe. Et c'est tout. C'est tout. Non mais c'était juste parce que comme ça je t'avais dit j'avais bien lu ton mot mais j'ai pas envie de débattre avec toi. Bon. Ça va. Tu pourras te parfumer. Très bien. Très bien. Très bien. Pour les fêtes de Noël. Merci beaucoup pour cette vidéo. Et bien on vous remercie. Et puis à bientôt. Voilà.